Je vais emprunter votre moutiel. Guillaume est étudiant en 6e année de pharmacie à l'université de Limoges, en stage de fin d'études à Condas-sur-Vienne. Un étudiant pas comme les autres, il est aussi prêtre à Bam, au Burkina Faso, dans une région particulièrement touchée par la pauvreté et le terrorisme. Le premier hôpital se situe à plus de 150 km. Il y a un dispensaire, certes, géré par le diocèse, mais pas d'accès aux médicaments. Alors son évêque a eu une idée. Il a eu l'idée de former un prêtre pharmacien qui, à la fin de ses études, reviendra ouvrir une pharmacie à but social pour rendre les médicaments accessibles à la grande partie de la population du Burkina Faso. En France, cet accès est si facile aux médicaments. Dans son pays, Guillaume ne le connaît pas. Alors les pharmaciennes qu'il accueille en stage mettent tout en œuvre pour l'aider au mieux dans sa future mission. On a essayé de trouver les choses qui pouvaient être utiles pour lui dans un prochain métier qui est très différent de chez nous parce que l'officine chez lui sera très différente. Donc du coup, par rapport à la visite d'association, par la visite des grossistes, voilà, des choses comme ça. C'est des choses que vous organisez pour lui. Oui, oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Je suis prêtre pour aider les autres, répète Guillaume. Il est donc tout naturel pour lui, depuis son arrivée à Limoges, de faire la messe en plus de ses études. Tous les dimanches à la chapelle Saint-Aurélien, dès que besoin ailleurs dans le diocèse, il est également aumônier d'une maison de retraite. J'aime les choses simples et j'aime beaucoup rendre service quand je suis disponible. Et je pense que l'état de prêtre me permet d'être entièrement disponible aux hommes et aux femmes, de rendre service et surtout de travailler dans les œuvres de charité pour l'épanouissement total de l'homme de façon physique, mais aussi spirituelle. Guillaume Zango soutiendra sa thèse en décembre. Il sera alors docteur en pharmacie, il repartira au Burkina. Pour l'aider à acheter le matériel nécessaire à la construction de sa pharmacie, vous pouvez vous adresser à l'association biocésaine de Limoges.